C'est notre deuxième débat. Sur le même livre qui est une partie, en fait, d'un livre, c'est l'interprétation spirituelle, disons, énergétique du Cantique des Cantiques, un célèbre chant et livre. C'est l'interprétation spirituelle du Cantique des Cantiques. Donc, on commence là par la sœur amante, ma sœur, quand il s'adresse à elle, le verset 4.9 et 4.10. Est-ce que, souvent, il y en a qui disent que c'est l'inceste, l'inceste des origines, comme Yama et Yama dans l'Eriveda ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Alors, donc, la question, c'est sûr, il appelle son amante sa sœur. Donc, est-ce que ça fait référence à l'inceste des origines, comme Yama et Niama ? Donc, dans la Kabbalah, il y a quelque chose de très bizarre, mais facile à comprendre au niveau symbolique. On dit que, non seulement Jacob avait douze fils qui ont donné lieu aux douze tribus d'Israël, mais il avait douze filles, et que chaque frère a épousé sa sœur. Comme ça, l'histoire est restée en famille, et ça donne une descendance pure. Voilà. Nos problèmes. Et donc, c'est cette idée… Ce n'est pas biblique, elle est kabbaliste. Oui, c'est une interprétation kabbaliste, mais on voit le symbolisme par derrière, c'est-à-dire trouver l'âme sœur. Et à ce moment-là, quand le mariage est fait avec l'âme sœur, il y a une descendance qui est pure, qui est divine. Et le pharaon aussi, semble-t-il, avait le droit d'épouser sa sœur. C'est une incidence pharaonique, parce que le pharaon, c'était connu. C'est le mariage entre pharaon, souvent, et sœur, pour garder le sang pharaonique pur. Oui, 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 oui. Donc, il y a de ça aussi. Voilà. Mais bon, l'idée principale, c'est l'âme sœur, comme on dit en français. Mais justement, bibliquement, si on pousse l'histoire, la cosmogénèse au bout, il y avait Adam et Ève. Donc, c'était, ils se sont mariés, à partir d'Adam et Ève, on a toute la descendance. Donc, on a eu cette descendance, qui est la nôtre, qui est nous, à partir d'un ceste original. Oui, oui. Oui, je crois qu'il va falloir réviser profondément le texte. Vous avez compris ? Vous avez entendu ? Comme il y a eu quelqu'un des parents géniteurs, il y a eu un inceste au début. Oui, oui, oui. C'est l'histoire. Et je continue dans le même sujet. A partir de ce... Monsieur l'avait dit ça à l'église. Non, c'est le fait. De trois. La bien-aimée se met à parler de son amant. Comme, là, je te cite, moi. Adelphidos. Adelfos signifie frère, et donc Adelphidos veut dire quasi-frère, presque comme frère. Quand on lit, toi, tu dis, quand on lit le texte des Septembre, de bout en bout, c'est Adelphidos ou Adelphidé. Oh, mon presque-frère, ça veut dire. Sans doute, est-ce une touche de pudeur, tu poses la question, féminine, qui lui fait dire, mon presque-frère? Ces termes indiquent clairement, tu dis, une tendance à la spiritualisation de l'amour. Page 338. Ma question, c'est une pudeur ou spiritualisation? Il y a une différence quand même. Alors, oui, donc, cette notion de presque-frère, je pense que, donc, c'est à la base de l'amour. L'amour, c'est de toute façon une unité. Alors, c'est plus facile. Enfin, ça revient. Donc, l'amour frère-sœur quand on est du même sang. L'amour enfant-parent, donc, ils sont du même sang aussi. Ou alors, l'amour de couple quand on n'est pas du même sang. Mais même quand on n'est pas du même sang, on se sent comme presque-sœur. Et c'est la notion du miroir. Et donc, ce miroir, on le retrouve dans notre corps, entre le côté gauche et le côté droit. Et quand le côté gauche et le côté droit arrivent à être en miroir, ressentis en miroir, à ce moment-là, la communication passe. Oui, donc, c'est ce qui, c'est cette notion de miroir qu'il y a derrière ces termes de la septante, Adelphidos et Adelphide, c'est-à-dire presque-frère ou presque-sœur. Et ça fait penser aux études de Barbara Fredericksson. Elle a montré, avec des recherches très précises dans son laboratoire, que quand la communication passait entre deux personnes, soit communication d'amour, soit même communication de simple amitié, leur cerveau se mettait en miroir. Donc, on avait déjà remarqué depuis un certain temps que les gestes étaient en miroir, quand les gens avaient une communication profonde. Mais là, elle a fait l'imagerie sébrale pendant que les gens communiquaient. Et quand, à la fin, les gens disaient des deux côtés, on a senti que le courant passait entre nous, elle, elle corrélait ça avec une mise en miroir des centres cérébraux, c'est-à-dire qu'ils avaient peur en même temps, donc l'amidale s'allumait en même temps, ils prenaient une décision en même temps, donc le contexte frontal ou préfrontal s'allumait en même temps, etc. Et donc, c'est intéressant de voir ça. Et donc, je pense, presque-frère ou presque-sœur, ça évoque cette expérience du miroir, puisque les miroirs, c'est nous, mais en même temps, ce n'est pas nous. Jacques, cette expérience de miroir, peut-on y arriver rapidement, directement, dans une seule rencontre, ou bien il faut toute une vie ensemble pour y arriver ? Barbara Frédéricson, elle parle de cette question, elle dit qu'effectivement, pour elle, il n'y a pas d'amour inconditionnel au début, mais c'est vrai qu'il y a une grande densité d'expérience de miroir au cours de la vie d'un couple qui se constitue. À ce moment-là, on avancera vers cet amour inconditionnel. Mais les expériences de miroir, elles proposent des exercices tout simples. C'est de se demander, par exemple, en fin de journée, qu'est-ce que j'ai eu comme expérience de miroir ? Et on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne pense, mais que souvent, elles sont tellement rapides qu'on ne s'en aperçoit pas. Est-ce qu'il y a une certaine connexion entre expérience de miroir et neurones miroirs qu'on a ? Tout à fait, on sent les autres par nos neurones miroirs. Et quand cet archétype du miroir revient en nous de façon claire, ça veut dire que les neurones miroirs ont fonctionné puissamment et donc ça nous touche puissamment aussi. Sinon, ils fonctionnent un peu, mais voilà, il y a des interférences et donc on sent l'effet de miroir beaucoup moins. Donc, selon-t-elle et toi, cette cohérence dans un couple ou entre deux personnes, elle est due essentiellement à cette expérience de miroir ? C'est une manière de dire, après il y a différents niveaux et c'est intéressant que dans un couple, quand on parle par exemple de sa femme en tant qu'homme, on dit ma chère moitié et donc dans le corps, on a un côté qui est masculin et un autre féminin et donc le travail de la méditation, c'est de réunir les deux, de mettre les deux en miroir. Et donc, les yogis qui ont l'expérience, ils disent, c'est quand on sent les deux moitiés du corps, côté narine fermée, côté narine ouverte, exactement pareil, qu'on a cette expérience de miroir des deux moitiés du corps, que l'énergie rare rentre dans l'axe centrale et qu'on en arrive à la méditation profonde. Et du point de vue électroencéphalogramme, il y a une synchronisation des deux hémisphères quand les gens rentrent en méditation profonde, c'est-à-dire, de point de vue électrique, les deux hémisphères deviennent en miroir. Donc, ça correspond bien. Jacques, l'expression âme-sœur en elle-même, veut dire la bien-aimée ou le bien-aimé ou elle peut être encore un peu plus large pour dire quelqu'un avec qui on s'entend bien sans qu'il y ait cette fusion ? Bon, alors là, je vais poser la question à la salle parce que c'est une question de français, donc je vais voir ce qu'ils en pensent. Vous avez peut-être entendu ou pas complètement. Ils me demandent si l'expression âme-sœur en français est utilisée exclusivement dans le couple ou là, peut être utilisée pour une amitié habituelle. Donc, ils sont tous d'accord, ça peut être utilisé pour une amitié habituelle. Normalement, c'est plutôt quelqu'un qu'on aime. L'académie a voté. C'est un moment historique. Alors, il y a Florence qui a un peu des doutes. Normalement, on l'utilise dans un couple. Oui, c'est ce que l'objecte Louis. Il dit normalement, c'est plutôt dans un couple. Oui, mais comme dit la vieille dame, de nos jours, le couple, c'est plus ça. C'est plus comme c'était dans le temps. Il y a l'amour mystique, oui, c'est pour ça. Oui, 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 c'est le thème du quantique des quantiques. Le langage de Saint Jean de la Croix, l'âme et l'âme-sœur, c'est autre chose à ce moment. Alors, c'est quand même dans le quantique spirituel aussi, il reprend ses expressions d'âme-sœur, etc. L'âme et l'âme-sœur, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas loin de sa terminologie à lui. Oui, 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 de Saint Jean de la Croix, donc dans le quantique spirituel et ses autres écrits. L'image du quasi-frère rappelle ça, je te cite à la page 338, l'image du quasi-frère rappelle aussi le jeu du deux qui est en fait presque un et qu'on retrouve dans la pratique de l'équilibre des latéralités du corps. Peux-tu expliquer un peu plus? Oui, c'est ça. Donc, ça continue ce que j'ai déjà commencé à dire. Et a priori, donc, les moitiés du corps sont différentes. Par exemple, il y a le cœur d'un côté qui bat tout le temps, le foie où il n'y a pratiquement pas de battement. Et donc, il y a des dissymétries dans le corps. Mais par la méditation, on peut les rééquilibrer. Et à ce moment-là, donc, l'énergie rentre dans l'axe centrale. Et pour le yoga, quand l'énergie rentre dans l'axe centrale, on rentre en méditation. Et alors, on peut rapprocher ça des conceptions des neurosciences actuelles. Ils se sont demandé qu'est-ce qui donnait l'impression d'être en conflit intérieur et qu'est-ce qui donnait l'impression d'avoir trouvé la solution. Et ils ont montré assez clairement que quand les paquets de neurones étaient en dissonance de phase, ça donnait une impression de conflit intérieur et qu'ils rentraient, quand ils rentraient en phase, qu'ils avaient la même pulsation, ça donnait une sensation d'harmonie intérieure, mise en résonance, donc, et trouver une solution profonde. Et puis aussi, ça aide à créer des concepts. Qu'est-ce que c'est qu'un concept ? Ça veut dire pris ensemble. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont pris ensemble. Et au niveau neurologique, les éléments, c'est des neurosciences. Et par exemple, le concept de pomme, ils expliquent donc que ça vient d'un centre du goût de la pomme dans l'air cortical du goût, d'un centre de l'image de la pomme, un petit paquet de neurones qui contient l'image de la pomme dans le centre visuel et le mot pomme dans le centre auditif. Et quand tous ces canaux, tous ces centres sont connectés et rentrent en phase, se mettent à vibrer ensemble, ça fait le concept de pomme qui sort à notre esprit. Donc, c'est intéressant. Et donc, ces créateurs, quand on crée des concepts, on fait jouer ces mises en résonance. Et donc, quand on met en résonance la moitié gauche et droite du corps, on crée le concept de l'androgyne, on crée le concept de l'entité, de l'unité, etc. Pour le concept de pomme, il y a d'abord l'image, mais il y a aussi l'odeur, non? Oui, c'est ça, oui. Et oui, il y a tous les sens. Et puis, il y a aussi les pommes différentes qu'on a vues, les petites, les grosses, les jaunes, les rouges. Et on comprend que c'est le même concept. Et donc, ça fait encore d'autres liens. Mais donc, quand les groupes de neurones se mettent en synchronisation, à ce moment-là, on a une sensation de solution profonde et on rentre en méditation profonde. Et c'est la force de la cohérence cardiaque. On met en synchronisation deux fonctions fondamentales, battement de cœur et respiration. Et ce que j'explique dans le pratique de la méditation laïque, c'est que si on rajoute la récitation à la respiration et à la circulation du sang avec l'ébattement de cœur, à ce moment-là, on a une troisième cohérence. Et ça donne un sentiment de solution plus profonde et un sentiment de méditation plus profonde. On continue toujours dans le même cadre, frères et sœurs. Est-ce que ce n'est pas le mari, comme on dit en Inde, qui devient enfin et avec le temps comme un frère dans un mariage ? Il devient comme un père ou un frère ? Comme un père. Comme un père, oui, c'est ça. Oui, donc dans la… Qui est la sœur de son mari ? Oui, dans la conception patriarcale de l'Inde, le mari, on l'appelle Patti. Patti, donc c'est différent de Patrie, qui est le… ou Patra, qui est le père, mais c'est quand même pas loin. Et Patti, ça veut dire le maître aussi. Et donc, c'est une culture où régulièrement, les femmes avaient 10 ou 15 ans de moins que l'homme. C'était dans leur tradition. Maintenant, ça change pas mal, mais ça a été pendant longtemps le cas. C'est-à-dire dans le sens de l'enseignement des maîtres que finalement, même Mahana Damahi en parlait, que l'homme et la femme deviennent comme sœurs et frères après un temps. Oui, et puis alors, il voit le dieu et la déesse l'un dans l'autre. Donc, elle répétait constamment à propos de la vie de couple, voir Gauri, que la femme voit Shiva dans son mari et que le mari voit Gauri, c'est-à-dire l'épouse de Shiva, dans sa femme. Et régulièrement, en Inde, on appelle les femmes dévis. Et les femmes appellent leur mari Patidev, c'est-à-dire le dieu maître. Mais bon, c'est pas non plus l'inégalité des sexes puisque le mari appelle sa femme dévis. C'est voir le divin dans l'autre. On va demander aux dames ici si votre mari vous avait déjà appelé dévis. Pourquoi ? Par là ! Eh bien, on va vous dire que vous avez beaucoup manqué. Je vais dire par là... qui consiste à dire que ce n'est pas pour l'amour de la femme que la femme est aînée, mais pour l'amour du Dieu. Pour l'amour du soi, oui, oui, j'ai ça. C'est Atma dans le texte. C'est la même chose pour l'homme et même les enfants. Oui, oui, oui. Il y a un détachement complètement de... Ça va au-delà du personnel. Oui, 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 oui. Donc ça, on l'a déjà cité, je pense. Il y a Nicole qui est là, qui fait... On en a parlé autrefois. Oui, c'est ça, hein, de ce verset de la brille à la ria d'Akai. Je pense que je l'ai cité aussi dans le mariage intérieur. C'est vrai que c'est fondamental. D'emmener en Inde au couple, c'est d'aller au-delà d'une relation sexuelle. C'est qu'après un certain temps, dix ans de mariage, que finalement on devient comme frères et sœurs. Donc c'est en quelque sorte un aboutissement. Oui, ça c'est très courant en Inde. Et je connais par exemple à Hardwar même, l'ashram de Shantikunj. Et ils en sont, je crois, quatre ou cinq mille résidents. Donc c'est principalement des couples. Mais ils s'engagent au Vanaprasta, c'est-à-dire à ne plus avoir de relation physique. Et moyennant quoi, ils sont considérés comme des semi-moines et bénéficient de l'ambiance de l'ashram, de la structure de l'ashram, etc. Et pareil pour les... Il y a un ashram de Vanaprasta près de Kankal où de nouveau il y a beaucoup de monde. Et ces Vanaprasta, donc c'est un presagnas, ils restent en couple et ils sont censés ne plus avoir de relation physique. et ils se préparent en quelque sorte au Sagnas. Et ça a un certain succès. Et il faut voir avec l'économie de l'Inde, donc beaucoup de familles sont pauvres. Elles ne peuvent pas s'acheter une maison pour leur retraite. Mais par contre, elles peuvent s'offrir une chambre dans le Vanaprasta ashram. L'ashram s'occupe du terrain, il s'occupe de la construction. Ils payent leur chambre, ils peuvent y être tant qu'ils veulent. Quand ils ne sont pas là, il y a d'autres autres qui prennent la chambre. Et quand ils meurent, ils laissent la chambre à l'ashram. Et donc, c'est un système qui est assez réaliste parce que ça permet à des couples pauvres d'avoir quand même leur petit endroit pour la retraite et puis une liberté. Ils savent qu'ils peuvent quitter leur chambre. On s'en servira pour les visiteurs de l'ashram. Puis quand ils reviennent, ils reprennent leur chambre. Donc, c'est une sorte de propriété collective. Et c'est un système assez bien. Chez nous, on parle des maisons de retraite. Il y a un terme spécial pour ça, mais qui sont en fait la propriété des retraités. Ils achètent un appartement dans une maison. Et la maison fait une sorte de maison de retraite privée. Voilà, mais ils sont chez eux quand même. Donc, c'est un peu ça avec ces histoires d'ashram de Vana Prastasham. Prastasham, ça veut dire le départ. Vana pour la forêt. Donc, normalement, ils partaient dans la forêt. Mais au minimum, ils pouvaient aller au fond du jardin pour ne pas avoir les cris des petits-enfants, etc. Puisque c'est la famille avec tous les enfants qui restaient là avec leurs propres enfants. Donc, les grands-parents, ils préféraient aller au fond du jardin pour avoir la paix et faire leur pratique. Je passe à un autre verset assez célèbre du quantique. L'amour est aussi fort que la mort. Tu prends, toi, la traduction de Churaki. L'amour est inescorable comme la mort. Amour, et là, tu interprètes. Amour de l'absolu mène inescorablement à la mort de l'ego. De cette mort provient ensuite la conscience de l'immortalité. Page 405. Est-ce uniquement la mort de l'ego? C'est une intention. Le verset, quand il parle de la mort, c'est de la mort dans l'absolu, pas uniquement de l'ego. Alors, déjà, il faut éliminer la traduction un peu romantique. L'amour est plus fort que la mort. Donc, c'est fait un truc un peu chrétien avec la résurrection du Christ, etc. Mais ce n'est pas le texte. Le texte, c'est aussi fort que la mort. Ou alors la traduction de fort comme inexorable, aussi inexorable que la mort. Donc, il y a un processus dans l'amour. Et je pense que l'interprétation la plus spirituelle, effectivement, c'est la mort de l'ego. Et sinon, on le prend dans le sens de la mort habituelle, un processus naturel aussi. Mais on met bien la mort de l'individu séparé. Alors, est-ce qu'il y a une relation entre mors mortis en latin et amare, le a qui mènerait à la mort, c'est-à-dire l'amour qui mène à la mort de l'individu séparé ? Pourquoi pas ? Mais c'est un peu, à mon avis, ce sera un peu trop pour les étymologistes scientifiques. Mais on peut écouter un peu la langue des oiseaux, de façon poétique. Et puis, il y a le lien entre mère et mort. Le lien mère-enfant est très fort. Et en même temps, la racine de mère et de mort, c'est très proche. Et donc, la mère est celle qui donne la vie, la mort est celle qui la reprend. Et souvent, les déesses féminines sont reliées à la mort. Elles sont reliées à la vie, bien sûr, mais elles sont reliées à la mort. Ça fait une symétrie dans l'esprit primordial, des peuplades primordiales. Cette relation entre mère et mort, c'est dans l'hindouisme ? Alors, oui, Durga, c'est la dièse de la guerre. C'est une dièse forte et elle tue les démons. Et c'est la dièse des guerriers. Donc, elle est reliée à la mort dans ce sens-là. Et puis, Kali coupe les têtes. Et puis, Tara, elle coupe aussi les têtes. Et les avant-bras, c'est-à-dire la tête et l'avant-bras, c'est des symboles de l'ego. Moi, je fais. Et donc, c'est mon bras qui fait. Si on coupe le bras, il n'y a plus personne. Enfin, on ne peut plus dire je fais, parce qu'il n'y a plus de bras. Et tchak ! Et temps pour ton ego. Tu cites Ramana Maharshi, à la page 415, qui parle des quatre attachements qui disparaissent en même temps. L'attachement au corps, à l'ego, au maître spirituel extérieur et au dieu personnel. À ce moment-là, la réalisation non-duelle. survient d'elle-même, ils disent. Peux-tu expliquer un petit peu comment on peut arriver à ces quatre... As-tu dit, la disparition de ces quatre attachements ? Oui. Donc, cette idée de mettre ensemble l'attachement à Dieu, au gourou, au corps et donc, on avait dit quoi ? L'ego, oui, c'est ça. L'ego, ensemble. C'est très intéressant. Et Dieu, c'est le dieu personnel. Oui, c'est ça, le dieu personnel, c'est ça. Et donc, j'avais cité ça dans un satsang chez Atmananda Rishikesh que tu connais. Et alors, ça fait un effet bœuf. Voilà, il y avait du monde. Alors, il y a eu un grand silence. Ils ont senti qu'il chutait dans le vide. Mais au fait, donc, c'est aussi une réaction de Ramana Maharshi à l'accusation des musulmans qui disait, de toute façon, vous, vous adorez des idoles. Nous, on n'est pas attachés aux idoles. Et donc, c'est nous qui avons le vrai dieu. Et donc, il répond, de toute façon, vous êtes attachés à votre corps. Et tant que vous serez attachés à votre corps, vous ne pourrez pas trouver le vrai dieu. Même si on est attachés à une vision étroite d'un dieu, un peu comme une sorte de dieu tribale qu'on chercherait à gonfler comme un ballon pour le rendre dieu universel. De nouveau, c'est un attachement. Et là aussi, il y a des problèmes. Donc, Ramana, il va à la base du problème et il dit, lâchez tout en même temps. Et l'attachement au maître spirituel aussi, ça peut être un obstacle. Et il dit, donc, lâchez tout en même temps. Mais en même temps, il reconnaît que ça, une réalité et surtout une utilité sur le chemin, puisque lui-même acceptait qu'on le considère comme maître spirituel. Et puis, il y avait des temples dans son ashram à certains dieux, etc. Lui-même a écrit des poèmes de dévotion à Shiva, Arunachala. Donc, il disait, il voyait que ça avait des, de l'intérêt, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire le maître, le maître spirituel extérieur. C'est ça. Et le maître spirituel intérieur, donc, quand il est devenu vraiment intérieur, on y est identifié. Donc, c'est plus un maître extérieur, c'est pas l'ego non plus. C'est cette lumière qui est au-delà de l'ego. C'est pas un dieu personnel non plus. Voilà. Donc, à ce moment-là, ça aide. Et le maître extérieur aide à lâcher les dernières traces d'ego. C'est ce que dit très bien Ganeshwar dans le Ganeshwari, un grand commentaire de la Bhagavad Gita avec beaucoup d'images poétiques. Son maître, en fait, c'était son grand frère, le Nivritinat. Et donc, quand il parle du maître, il dit, c'est celui qui nous fait effacer les dernières traces d'ego qui, sinon, sont tellement difficiles à retirer. Il dit, cet ego, c'est comme l'eau quand on s'est baigné. On se frotte avec la serviette, mais il reste de l'eau dans les recoins. Ou alors, comme la cendre aussi. On essaie de retirer la cendre qu'on s'est mise sur le corps. Et puis, il en reste toujours un petit peu dans les recoins. Ou il dit, c'est même comme l'ombre sous les pieds. Même quand le soleil est au zénith à midi, on aura toujours de l'ombre sous ses pieds. Donc, ce n'est pas si facile de se débarrasser de l'ego. Mais il dit, grâce à la dévotion au maître spirituel, à l'abandon au maître spirituel, là, on peut se séparer complètement de l'ego. Ça, c'est une idée bien nadou et c'est repris ailleurs dans l'adouisme. Yanneshva l'exprime de façon très claire avec des belles comparaisons. Et alors, le pouvoir aussi du gourou, c'est qu'il nous retourne. Il nous retourne et Saï Baba de Chirdi avait une très belle image. Il l'a lu dans sa biographie. J'ai fait la préface de sa biographie en français. Et à un moment, pour parler de la rencontre avec son gourou, il l'avait rencontré sur un chemin de forêt. et il s'est mis à méditer plusieurs jours avec lui. Et il en parle de lui en disant, il m'a jeté dans le puits attaché par les pieds. Et alors, si on prend ça au sens réaliste du terme, enfin concret, on se dit, c'est vraiment bizarre ce gourou, mais il faut le prendre au point de vue symbolique. Le puits, c'est l'axe centrale du corps. et retourner, la tête à l'envers, on retourne le flot habituel de l'énergie dans l'axe centrale du corps. C'est-à-dire, l'énergie habituellement, elle descend. Notre conscience est préoccupée par le ventre, l'alimentation, le sexe, etc. Les besoins physiques. Mais par contre, quand on rentre dans la voie spirituelle, il y a une aversion qui se fait et l'énergie remonte vers le haut. Et donc, ce retournement, c'est ce qu'il exprime de façon très forte en disant, il m'a jeté dans le puits suspendu par les pieds. Donc, il a été retourné complètement à 50 degrés par son gourou. Et du coup, l'énergie s'est inversée dans son axe central et elle est montée vers le troisième angle. Oui ? Une question ? Là, on n'entend pas. Oui, réflexion de Fredo. Fredo dit qu'on trouve cette aversion dans le tarot avec la carte du pendu. Et comment est-ce qu'on interprète le pendu dans le tarot ? Oui. Oui. D'accord. Il y a plusieurs interprétations pour le tarot. On retrouve cette aversion. Et Annick de Souzenel qui a 97 ans a écrit son dernier livre et l'a appelé Le retournement, justement. Donc, c'est cette idée de la rencontre du maître aussi quand elle est authentique. C'est un retournement. Je continue. Donc, à la page 416, tu dis si on est habitué à une souffrance ou à une pathologie, on préférera continuer avec elle plutôt qu'expérimenter un soulagement possible vécu comme nouveau, inconnu et donc dangereux. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Oui, donc ça, c'est ce qu'on appelle en psychanalyse la compulsion de répétition et en yoga, le tamas, c'est-à-dire on a des mauvaises habitudes et bien on les répète, on les répète et on sait que ça nous fait du mal mais on ne peut pas s'en libérer. Donc, il y a un attachement donc à la souffrance et on revient à cette définition du yoga au chapitre 6 donc que je vous ai cité. Le yoga, c'est la désunion complète de l'union complète à la souffrance. Donc, on est collé à sa souffrance et il faut un vrai yoga pour pouvoir se décoller de la souffrance. Sinon, c'est quelque chose qui nous rassure, c'est une raison d'être et on le voit en médecine. Des gens qui ont eu un accident, une opération qui s'est mal passée, ils restent figés sur ce moment de leur passé et ça devient leur identité. Voilà, l'identité de victime, l'identité de malade, l'identité de malade qui demande des réparations, chirurgien qui a raté l'opération, etc. On trouve ça souvent en médecine et c'est triste parce que ça fiche complètement les gens. Les gens préfèrent garder une souffrance qu'ils ont que d'avoir un soulagement inconnu, c'est ça? Oui, c'est ça parce que la souffrance a l'intérêt du connu. Donc, il y a Seligman qui est un grand auteur et chercheur sur la psychologie positive. Il a fait une expérience très simple. Il met un chien dans une caisse en métal et au-dessus, il y a une vitre bien transparente. Et ensuite, il envoie un petit peu de courant dans le plancher en métal et donc, le chien, il n'est pas à l'aise. Il se dit qu'est-ce que c'est que ce truc qui picote dans les pattes. Donc, il essaie de sauter pour sortir de la boîte mais il se cogne à chaque fois sur la vitre. Alors, au bout de 4-5 fois, il ne cherche plus à sauter parce qu'il a compris qu'il y avait une vitre au-dessus. Et ensuite, très discrètement, l'expérimentateur un peu sadique retire la vitre et ensuite, il continue à envoyer du courant et à ce moment-là, le chien n'est pas content, il jeûne mais il ne pense plus à sauter en dehors parce qu'il a pris l'habitude d'être prisonnier. Et donc, ça, c'est une image de notre vie humaine. Au début, on est enfermé avec la famille, les parents n'ont pas le choix donc on a des problèmes mais on ne peut pas s'en sortir et au moment où on peut s'en sortir, eh bien, on redémarre les mêmes problèmes. C'est comme ces filles d'alcoolique qui épousent un mari alcoolique. On se dit mais quand même elles auraient dû comprendre un père alcoolique pendant 18 ans ou 20 ans elles auraient dû comprendre que c'est un problème pourquoi elles se mettent avec un homme alcoolique. Eh bien, justement, parce qu'elles c'est ce qu'elles connaissent et donc être avec ce qu'on connaît c'est rassurant même si ce n'est pas un bon choix a priori et rationnellement. La peur de l'inconnu, on peut dire ça. C'est un peu comme à discrayer. À la célèbre formule de Krishnamurti se libérer du connu. Oui, tout à fait. Oui, c'est tout un travail psycho-spirituel de se libérer du connu. Les Kantedine Palmo parlent aux gens et j'ai vu un documentaire sur elle où elle parle à des foules de 800 000 personnes en Asie du Sud et un de ses grands messages c'est on peut changer. Ça fait un peu Obama Yes, but can't change mais il n'y a pas qu'Obama qui a dit ça. D'autres avant lui l'ont dit. Et on peut dire que la pensée la plus perverse justement en psychologie et en spiritualité c'est de croire qu'on ne peut pas changer parce que si on est convaincu qu'on ne peut pas changer et bien on ne fait rien et si on ne fait rien on ne change pas effectivement. Oui ? Je continue Peut-être qu'on me posera la question après. Oui, les questions parce qu'on n'entend plus Oui, il faut que je les redise pour tout le monde. Après tout, qu'est-ce que là tu dis à la page 303 ? Après tout, qu'est-ce que qu'est-ce qui fait la joie du jeu d'amour ? Et tu réponds c'est que les amants savent bien qu'ils sont déjà un mais qu'ils font semblant d'être deux pour le plaisir de redevenir un. Il en va de même entre l'âme et Dieu tu conclues. Oui. D'abord. Donc d'abord entre les deux amants la Bible dit il serait un seul corps pas un en corps et âme et cette aussi union de l'âme et Dieu c'est pas biblique c'est pas très biblique ça. Donc c'est plutôt hindouiste Alors écoute ça s'est développé dans je pense dans la Kabbal dans dans le christianisme beaucoup à la mystique nuptiale et dans le soufisme aussi avec Medjnoun et Leila donc il y a quand même c'était présent et alors dans le judaïsme non kabbaliste le judaïsme rabbinique c'est plutôt entre Israël et Dieu une sorte une sorte d'alliance politique en quelque sorte entre le roi qui est Dieu et puis Israël qui est son peuple mais le côté couple ça sort justement dans le cantique des cantiques et c'est pour ça que Rabbi Akiba a voulu le mettre dans le canon de la Bible et a réussi parce qu'il trouvait que c'était important qu'il y ait cette dimension que ce soit pas simplement une dimension politique un Dieu roi qui a son peuple et qui fait une alliance pour protéger son peuple etc. Donc tu vois dans la tradition kabbalistique cette union entre l'âme et Dieu ? Alors oui autant que je connaisse donc il tourne beaucoup autour de ça ils parlent aussi alors comme ils ne peuvent pas parler dans ce contexte donc patriarcal et monothéiste du Dieu et de la déesse ils prennent des des subterfuges et ils parlent du roi et de la reine ou alors de Salomon et de sa fille et donc ils disent que l'énergie qui est en fait la shakti au niveau du bassin monte vers la tête et là c'est la fille de Salomon qui rejoint Salomon ou de temps en temps c'est l'amende du cantique des cantiques à ce moment-là c'est la shoulamite qui rejoint Salomon les deux noms veulent dire la même chose Salomon c'est la paix au masculin et la shoulamite c'est la paix au féminin chez l'homo donc en hébreu donc l'expérience énergétique de la méditation s'est présentée comme la montée de l'énergie féminine à partir du bassin que ce soit chez l'homme ou chez la femme et elle rencontre l'énergie masculine au niveau du centre de la tête ou alors au niveau du centre du front et là on retrouve des choses très analogues dans la Kabbale et dans le yoga dans le tantra dans toute cette mystique qui est reliée au corps assez droitement tu cites Young qui disait à la page 302 Young disait que le seul mariage sans projection était le mariage intérieur qu'est-ce que ça veut dire ? ça m'a fait sourire en tant que célibataire non pas endurci mais convaincu donc le seul mariage intérieur le seul mariage sans projection est le mariage intérieur parce que c'est entre les parties de nous-mêmes et donc là on s'affaire directement à notre seule clarté mentale qui met du temps à venir mais qui finit par venir petit à petit alors que dans le mariage extérieur il y a déjà notre propre confusion il y a la confusion de l'autre donc il y a les projections de possessivité d'écho alors qu'on cherche à purifier dans les couples qui fonctionnent bien mais c'est pas toujours facile et si l'autre ne veut pas ça devient très problématique et donc ça ce sont les problèmes du mariage extérieur donc Jung a été marié je pense qu'il a eu des maîtresses aussi voilà il a fait ses expériences et sa conclusion c'était le seul mariage sans projection c'est le mariage intérieur il avait traduit il avait travaillé avec l'alchimie aussi donc l'alchimie elle est en même temps de symbolisme du mariage intérieur il rejette en quelque sorte le mariage normal ou il ne le considère je ne pense pas qu'il le rejette donc tant que ça mais il il ne fait pas un absolu de mariage extérieur il dit que le mariage intérieur va quand même plus loin voilà mais même si bien sûr le mariage extérieur il est là de toute façon et puis la relation de couple elle est là de toute façon puisqu'on est dès de là là tu cites tu parles beaucoup de Madame Dion et entre autres tu la cites qui elle dit le baiser que l'âme demande à son Dieu est l'union essentielle ou la possession réelle durable et permanente de son divin objet deux points c'est le mariage spirituel oui donc là c'est l'aspiration à la non-dualité et la mystique nuptiale donc va assez loin dans ce sens-là c'est donc ça permet de dépasser un monothéiste qui à la base est plutôt dualiste et traverse cette question de l'union et de donner un fond non-duel à cette mystique donc ça contourne les interdits séparation de la création et du créateur par les images nuptiales qui finalement ont petit à petit été tolérées dans la Bible avec le cantique des cantiques et dans le christianisme donc basé sur le cantique des cantiques mais avec les évolutions particulières par exemple au Moyen-Âge avec Saint Bernard la dame des Troubadours s'est transformée en Notre-Dame et donc pour les moines hommes ça faisait quand même l'union à la mère mais par derrière la dame c'est quand même la menthe dans la mystique enfin chez les Troubadours c'était pas la mère c'était la menthe et donc Saint Bernard il a mélangé la mère et la menthe pour faire le culte de la Vierge qui a eu un grand succès et qui continue jusqu'à nos jours dans le catholicisme tu continues concernant madame tu dis le niveau de madame était trop trop élevé pour être compris par la majorité du clergé de son époque elle avait redécouvert par son expérience ce qui fait l'essentiel de la voie spirituelle pour le yoga l'arrêt du mental par l'expérience d'unité et de quiétude non pas de quiétisme comment tu pourras expliquer un petit peu pourquoi son niveau déjà elle dépassait celui de la majorité du clergé et sa spiritualité jusqu'à quel point elle elle reste chrétienne et jusqu'à quel point elle colle avec une spiritualité disons gnostique oui alors déjà l'inquiétude ça c'est le fond monastique du christianisme puisque le grand mouvement des pères du désert c'est les icasmes donc le mouvement de la paix de l'inquiétude et donc ça c'est un vrai fond chrétien mais on n'avait pas l'habitude qu'une femme qui a été mariée l'exprime avec des termes féminins et c'est sans doute ça qui a choqué le clergé de son époque et puis sinon donc il y a cette notion du masculin féminin et du mariage nuptial de nouveau on avait l'habitude de ce type de mystique pour des religieuses dans leur couvent mais pour une femme qui avait vécu le mariage charnel et qui ensuite l'appliquait à la relation divine ça devait plutôt exciter à mon avis la jalousie du clergé et c'est une raison peut-être pour laquelle ils l'ont rejeté et puis après donc il y a l'aspect purement politique mais derrière il y a aussi d'autres choses c'est que elle avait influencé Fennon qui était donc le précepteur du dauphin mais Fennon avait des idées trop pacifistes pour la cour du roi Lou XIV qui lui était plutôt belliqueux et finalement Bossuet a intrigué contre Fennon et ils ont réussi à l'interdire l'exclure de la cour et quant à Madame Guillon je pense qu'elle a dû partir en Hollande parce qu'à l'époque la théologie était très politique et donc si on n'était pas dans la théologie du courant principal on devait s'exiler ou des fois on était brûlés aussi donc quand on voit les textes de Madame Guillon on dit que c'est vraiment triste qu'elle était exilée parce que c'était une grande mystique de son temps oui les Béguines ont eu des soucis et c'était de grandes mystiques oui oui et le bien-aimé c'était c'est un mot pur avec le soir oui oui il y en a une qui a écrit le le miroir de la du néant quelque chose comme ça c'est Marguerite Porret oui c'est ça oui Marguerite Porret elle a été brûlée tu dis en conclusion de l'introduction à l'interprétation du quantique cet ouvrage en soi est en quelque sorte le fruit d'un mariage intérieur celui entre le yoga et la Bible le yoga évoquant dans le corps pour le côté droit plus actif et la Bible avec la voix de la dévotion qu'elle propose le côté gauche plus réceptif à la page 308 donc ton interpretation est une question de mariage des deux de tradition oui 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 on retrouve beaucoup de choses quand on s'est interprété et ce pourquoi il y a des choses si communes c'est pas sans doute parce qu'il y a eu des influences historiques même si on a eu un petit peu probablement mais quand même pas massives par contre quand on est mystique on s'intéresse au ressenti et le ressenti ça passe par le corps et le corps il est exactement le même on a même si la couleur de peau change la physiologie du corps est exactement la même dans toute l'humanité et du coup c'est normal qu'en ayant les mêmes expériences corporelles on ait à peu près le même genre de symbole pour les exprimer par exemple pour pour tous les êtres humains il y aura la sexualité et la digestion en bas il y aura la vue et la pensée en haut voilà c'est commun à tout le monde et donc à partir de cette passe corporelle commune commune à tout le monde on retrouvera les mêmes idées même le cœur à gauche qui relient à l'anxiété c'est chez tout le monde par définition voilà donc c'est pour ça que j'ai pu écrire ce livre le mariage intérieur c'est parce que dans les différentes traditions on voit qu'il parle d'une expérience commune avec effectivement un symbolisme un peu différent mais pourquoi le yoga a le côté droit et la Bible le côté gauche ben parce que dans la Bible c'est la dévotion donc on attend en gros que Dieu intervienne on lui demande d'intervenir alors que dans le yoga la représentation divine est beaucoup moins active une fois oui on dit c'est Ishvara Pranidhana donc l'abandon à Dieu est un des facteurs qui aide voilà mais avant Patanjali en donne d'autres et s'il donne les autres avances c'est qu'il pense que c'est plus important sans doute voilà donc quand on comprend aussi le fond bouddhiste de Patanjali on voit pourquoi il n'a pas de référence centrale à la grâce divine voilà donc ça fait une différence et donc le côté yoga est plus actif non seulement par le Vata Yoga mais dans Dharana Dhyana Samadhi on se focalise donc sur un objet positif qui n'est pas le divin mais qui est le Samadhi et en se focalisant ben on devient cet objet positif et donc c'est le Nirvikalpa Samadhi avec la non-dualité et tu dis qu'il n'a pas de voie de dévotion alors qu'il parle très concrètement et directement de l'Ista Devata Patanjali Patanjali il en parle peut-être une fois voilà sinon il parle un peu de Dieu quand il dit Tassia Djapa Pranava celui dont la récitation du nom consiste dans le son du silence donc c'est une définition très large de Dieu c'est-à-dire quand on entend le son du silence on se dit tiens ben c'est le nom de Dieu et puis il ne va pas plus loin voilà donc c'est une définition très large de Dieu et c'est loin de Vishnu Shiva du Dieu des Écritures hindoues c'est une définition très très large il dit clairement qu'on arrive et que le Sadhak arrive à l'image de Dieu qu'il adorait déjà au début ou à l'origine donc à quel aphorisme tu penses à quel aphorisme tu penses au moment où il parle des identifications à l'objet de méditation je ne me rappelle plus quel aphorisme c'est clair on peut aussi ce qu'il faut souvenir et là évidemment ça embarrasse les commentateurs hindous c'est qu'au niveau du Samkhya c'est quand même très ancien et la notion d'Ishvara a un double sens ça peut être l'Ishvara universel effectivement une sorte de Dieu mais ça peut être aussi l'âme individuelle et ça peut être un pratiquant avancé et donc quand ils disent si on s'identifie à Ishvara on aura les qualités de pureté et de lumière d'Ishvara ça peut s'entendre comme tout simplement l'identification au gourou ou même un pratiquant beaucoup plus avancé que vous et ça c'est très intéressant et quand on fait la comparaison point par point avec le bouddhisme on voit que dans les qualités qu'il donne d'Ishvara on a exactement la même liste dans le bouddhisme à propos des arahats c'est-à-dire les pratiquants avancés donc ce sont des âmes individuelles qui ont atteint la libération mais c'est pas le Dieu créateur de la dévotion de l'indouïsme postérieure donc ça ça permet de nuancer aussi de mieux comprendre non alors oui peut-être oui pour Ucha aussi oui c'est ça et je pense que c'est pareil pour Ishvara oui oui donc il y a il y a cette incertitude mais qui est cohérente quand même et qui ne gêne pas la compréhension du texte à condition de ne pas être trop rigide Jacques pour cette union yoga et bible à travers le contexte des contextes est-ce que tu trouves dans l'hindouïsme un texte similaire au contexte alors il faut regarder du côté de Krishna l'amour mystique c'est beaucoup le culte de Krishna donc il y a ce texte de Jayadev dont je ne me souviens plus du titre c'est un Bengali du XIIe siècle c'est un des textes de dévotion le plus connu sinon il y a la Shrimad Bhagavatam c'est toutes les histoires de Krishna et donc c'est un peu différent du cantique parce que là ils mettent Krishna directement enfin au fait c'est quand même la même idée Krishna est l'amant les âmes sont les amantes et donc il y a la réunion des deux donc c'est quand même la même idée que le cantique à la base et ça a eu beaucoup de succès puisque la forme Krishna du Vishnuisme c'est certainement ça s'est répandu énormément en Inde au début c'était surtout au Tamil Nadu au premier millénaire et puis c'est monté progressivement vers le nord et à partir du XVe-XVIe siècle le culte de Ram et de Krishna est devenu fondamental on a même montré que ça a pris la place du culte du soleil au Moyen-Âge le culte du soleil qui était très ancien était très important dans l'hindouisme mais petit à petit ça a été remplacé par Krishna et Ram qui sont des avatars de Vishnu qui est un dieu à moitié solaire puisque le Suryadev il a deux soleils ou deux lotus ou tournesol dans les deux mains donc là c'est le dieu soleil et Vishnu il a le tournesol c'est-à-dire le soleil sous forme de chakra dans sa main supérieure droite si je me souviens bien et puis la conche dans la main supérieure gauche voilà donc Vishnu est une personnalité solaire aussi et voilà donc ce culte est passé dans le culte de Ram et de Krishna et Krishna elle est gopi c'est dans la Shrimad Bhagavatam ou ? alors oui c'est surtout la Shrimad Bhagavatam c'est pas attesté je pense dans le Mahabharata ou dans la Bhagavad Gita dans la Mahabharata et le Bhagavad Gita Krishna déjà c'est pas le rôle principal enfin si dans la Bhagavad Gita c'est principal mais la Bhagavad Gita c'est une toute petite partie du Mahabharata et il est représenté comme un guerrier rusé il ferait plutôt penser à Ulysse qui se débrouille dans des situations difficiles en rusant des fois même en montant si je me souviens bien et c'est pas du tout le Krishna le séducteur de Vrindavan Encore dans l'introduction il y a une conclusion assez intéressante personnelle tu dis à la page 309 mon père était un passionné de l'étude des religions en particulier des études bibliques peu avant sa mort il avait relu cinq fois le Zohar ce grand livre de la Kabbal qui consacre une partie importante au contexte ce livre donc toi tu dis là et donc aussi pour moi une façon de m'acquitter d'une partie de ma dette filiale là ma question continuité et rupture toi entre toi et ta tradition filiale on sent en quelque sorte tu exprimes une certaine continuité mais il y a quand même une rupture Oui alors mon père s'intéressait beaucoup à toutes les religions et donc lui-même avait été chercher beaucoup dans des religions même primitives donc il aurait pu être professeur de religion tellement il avait de livres sur les religions diverses et variées c'est vrai qu'il avait beaucoup étudié l'exégèse la théologie catholique mais il avait pas mal de livres sur l'hindouisme et quand il était jeune il avait lu des livres sur le bouddhisme et même il les avait lu en allemand parce qu'il n'en trouvait pas assez en français à son goût et il voulait pour faire son service militaire à Pondichéry parce qu'à l'époque on pouvait faire son service à Pondichéry il y avait l'armée française là-bas et il en était empêché simplement parce que c'était en août 39 et donc la guerre a éclaté oui mais moi je parle de la rupture c'est-à-dire cette rupture ton père c'est une tradition catholique plutôt même s'il est catholique monothéiste alors que toi tu as rompu avec cette en quelque sorte avec cette tradition ben écoute moi je vais au-delà des religions je pense que lui aussi il avait quand même un aspect au-delà des religions il en avait étudié tellement que voilà il n'était pas dépendant du catholicisme stricto sensu voilà il avait des amis catholiques il pouvait leur parler mais ce n'était pas pour lui une identification complète du tout il avait vu beaucoup d'autres choses et ça l'avait enrichi voilà donc il était content quand je m'intéressais aux religions y compris aux religions hindous il était content parce que lui-même s'il était intéressé très tôt et il savait qu'il y avait de grandes valeurs là-dedans tu continues dans le même cadre en disant à la page 310 certains verront peut-être dans les écrits de ce livre le signe de mon retour à la Bible après 15 ans en Inde d'autres au contraire une manière de lui dire adieu avant de plonger plus avant plus avant dans l'expérience de l'absolu au-delà des religions et des forces ma question est-ce l'expérience de Vijay Ananda renouvelée en deuxième édition en quelque sorte oui c'est vrai que depuis ce mariage intérieur ensuite j'ai fait dans la foulée juste l'année suivante la mystique du silence donc ça a été mes deux grands livres de mystique comparé après j'ai pas écrit de façon systématique sur la Bible donc pour moi voilà j'ai dit des choses qui me semblaient importantes peut-être je reprendrai mais pour l'instant j'ai écrit sur d'autres sujets et donc l'expérience de Vijay Ananda renouvelée peut-être sauf que Vijay Ananda n'est pas revenu en Occident physiquement mais il a quand même beaucoup échangé avec les Occidentaux à travers les visiteurs qui passaient tous les jours à la Shram et voilà moi j'ai échangé avec les Occidentaux en revenant ici mais c'est vrai qu'il y a une expérience renouvelée et Vijay Ananda avait beau être fils de rabbin quand on lui disait quelle est votre religion il disait au-delà des religions mais il disait pas qu'il avait rompu avec le judaïsme pour lui continuer à avoir les bases du judaïsme qui sont les mêmes que les bases de toutes les religions et le but est le même trouver le divin simplement ce qui change c'est les rituels voilà il le disait clairement oui on peut dire qu'il se recoupe tout à fait oui bon alors lui il était très lié à Ma personnellement puisqu'il a été 31 ans et demi avec elle moi je ne l'ai jamais connu donc je me sens plus libre vis-à-vis de Ma mais de toute façon même dans la Shram de Ma où il était très connu et respecté quand on lui disait comment est-ce que vous situez par rapport aux religions il disait au-delà des religions dernière question celle que tu as bien une formule que tu as déjà évoquée la fois dernière quand tu as dit il y a décidé d'être heureux et ensuite il y a aussi maintenir la décision c'est quoi maintenir la décision d'être heureux et comment alors ça c'est très intéressant c'est relié aux recherches de Richard Davidson donc il a montré qu'il y avait six types de dépression et qui correspondaient à des faiblesses de centres différents dans le cerveau donc c'est la première fois qu'on a interprété la dépression très précisément vis-à-vis du cerveau avant les autres théories sur la dépression c'était plutôt des théories cliniques ou de réflexion psychologique mais là il a montré ça avec les enregistrements du cerveau et donc il a pu distinguer deux dépressions qui sont proches mais différentes il y a les gens qui ne réussissent pas du tout à se sortir de la dépression et donc il y a un centre préfrontal qui est inactivé qu'on peut activer avec la stipulation magnétique transcranienne et donc c'est un traitement à la dépression qui marche et ce qu'il y a de beau c'est qu'il y a le centre symétrique qui est le centre de l'anxiété au niveau du cerveau droit donc le cerveau gauche c'est l'émotion positive cerveau droit c'est l'émotion négative et si on fait varier la pulsation magnétique à la place d'encourager l'électricité du centre ça la réduit et donc si on réduit l'anxiété au niveau du centre droit ça a le même effet que si on l'augmente si on augmente la joie au niveau du centre gauche et dans les deux cas les patients sortent de la dépression ça prend environ trois semaines et c'est un traitement qui n'a guère d'effet secondaire à part à part un peu de mal de tête voilà et puis sinon un autre effet secondaire qui est commun aux antidépresseurs si ça marche trop bien les gens qui étaient déprimés peuvent devenir hypomaniaques c'est-à-dire très excités tout d'un coup croire que tout va bien et c'est de nouveau pathologique dans l'autre sens à ce moment-là le rééquilibrage est facile à la place de faire une stimulation tous les jours on en fait tous les deux jours tous les trois jours il se rééquilibre mais c'est beau et ensuite ça l'effet dure au moins six mois donc sans médicaments sans psychanalyse sans psychothérapie réussir à sortir des gens de la dépression c'est intéressant sans électronarcose non plus parce que l'électronarcose on stimule tout un hémisphère et c'est l'hémisphère gauche qu'on stimule l'hémisphère des émotions positives les gens effectivement peuvent sortir de la dépression surtout les dépressions mélancoliques qui sont d'origine plutôt physique de façon spectaculaire mais la stimulation magnétique pulsatile transcranienne est plus précise parce qu'on stimule juste un petit centre et pas tout l'hémisphère et on a le même résultat donc c'est un progrès et peut-on arriver à ces résultats sans ce traitement ? oui alors pour les déprimés qui peuvent se prendre en main au niveau méditation qui sont orientées vers ça et qui sont soutenues à ce moment-là la médiation peut aider des fois la psychothérapie marche bien aussi il y a deux types de dépressions les endogènes et les psychogènes les endogènes donc c'est dû probablement à un déficit d'enzymes pour le transfert du sodium au niveau des neurones et là c'est vrai que des médicaments comme le lithium ou d'autres la dépakine aident bien mais même dans ces dépressions-là il y a quand même un facteur des facteurs extérieurs qui jouent et probablement donc il y a des éléments qui montrent que la méditation pour ces dépressions endogènes peut quand même aider mais c'est bien meilleur quand les gens après la méditation quand ils sont dans un état normal et comme ça ils peuvent l'appliquer quand ils sont en crise alors que sinon s'ils n'ont pas appris dans l'état normal c'est encore plus difficile à appliquer en crise bon ça c'est l'idée générale maintenant une idée contradictoire mais qui est complémentaire en fait c'est que quand les gens sont en crise ils vont tellement mal qu'ils ont envie de faire quelque chose et du coup ils se mettent à faire la méditation j'ai vérifié ça avec une amie qui travaillait en hématologie en cancer du sang à Saint-Antoine elle a fait 9 ans là-bas et donc elle allait voir les grands cancerieux du sang qui avaient des grèves de moelle dans les chambres stériles parce qu'il fallait qu'ils aient aucun microbe pendant 3 mois en attendant que leur moelle osseuse reprenne et leur immunité reprenne et même dans ses chambres stériles elle m'a dit les malades étaient mal en point avec des tuyaux partout des moniteurs partout mais ils progressaient rapidement en méditation parce qu'ils en avaient besoin ok entendu moi maintenant je laisse le temps et l'opportunité aux gens de poser des questions que ce soit les présentiels ceux qui sont présents ou bien ceux qui sont sur Zoom d'accord donc question si vous voulez puis après on ira d'une voilà Jacques j'ai une petite urgence à te demander est-ce que ta collection Zoom avec beau soleil est toujours possible pour Régine pour pouvoir l'annoncer écoute je ne suis pas au courant il semble qu'elle est confirmée donc on va faire quelque chose à beau soleil mais le mieux c'est que tu l'appelles directement mais d'après les mails qu'elle m'a envoyé elle confirmait elle ne répond pas elle ne répond pas écoute il faut considérer comme confirmée alors voilà parce que d'après les derniers mails elle confirmait moi je n'en sais pas plus que toi c'est juste pour que je l'annonce sur le réseau de l'Île de la Réunion si c'est ok par Zoom Jacques oui écoute je pense qu'on peut annoncer oui je vais faire une conférence à Nice à Monaco près de Monaco à beau soleil le week-end c'est le week-end d'après dans 15 jours le 25 c'est le week-end qui vient celui d'après et celui d'après 26-27 voilà et donc on est en train d'organiser ça donc j'annonce autant la conférence que le stage oui tu peux mettre juste un mot en disant vérifier avant téléphoner avant pour confirmation ce sera plus prudent mais a priori c'est confirmé alors non là c'est Régine qui va annoncer sur son programme et puis Geneviève aussi vous avez des questions sur le contenu là de merci ça va bon ben ce moment là on va peut-être lever la séance voilà ce sera une belle conclusion pour la dernière journée complète de séminaire on finit par la mort mystique Marie-France Martin a envoyé et à toi aussi 25 pages de traduction sur de nouvelles paroles de Ma on peut en servir pour le Jema oui oui c'est bien pour le Jema et puis elle traduit bien parce qu'elle traduit du Hindi et elle connaît bien le Hindi maintenant ça fait elle a vécu des années en Inde et elle a eu des satsangs sur Manan Namaï en Hindi donc elle comprend très bien le langage de Ma elle a envoyé aujourd'hui oui ce que je ne connais pas de français qui est traduit Ma directement du Hindi à chaque fois c'était Hindi anglais et ensuite les français traduisés d'anglais en français comme ont fait Josette Herbert et Jean Herbert il faut l'envoyer à Louis aussi ça t'intéressera les paroles de Ma retraduites directement du Hindi en français par Marie-France Martin qui vit six mois par an dans une école de Manan Namaï dans l'armada où tout le monde parle en Hindi ok oui c'est très bien oui on pourra s'en servir pour ouvrir le Djema très bien oui on aura fini avec les traductions de Jean tout à fait tout à fait apparemment il n'y a plus de questions on peut l'entourer cette séance très bien pour le mercredi tu seras là à partir de quelle heure heure libanaise je préfère te dire 18h30 je vais arriver mercredi matin donc au lieu du nouveau stage 18h heure de Paris heure de Paris oui c'est ça oui donc après une heure du commencement oui des conférences oui oui tu ne me refais plus le même coup autrefois oui mais là je vais pouvoir vérifier je pense l'internet ce que je serai là depuis le matin ce sera plus commode ok si je peux être là un peu avant j'essaierai d'être là oui oui mais l'essentiel que tu sois là parce que les gens ils ont râlé ça fait deux fois que tu t'es trois fois trois absences oui oui donc l'une après l'autre voilà oui allez au revoir tu peux annoncer le 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 le